16 000 bouteilles de champagne commandées par ce palace de la Croisette. A Cannes, pendant le festival, on voit les choses en grand malgré la crise. Quand on reçoit des célébrités du monde entier, il faut pouvoir répondre aux moindres caprices de stars. Les gens n'ont pas de temps à perdre. Ils sont déjà suffisamment stressés, il faut leur faciliter les choses. Tout est possible, c'est un palace. Ça doit être la définition. A Cannes, pour les stars, c'est le service VIP+. Pour eux, tout est possible, même à 2h du matin. Monsieur Johnny Hallyday et Omar Grier. Accueillir des célébrités, c'est un métier, mais les palaces peuvent-ils satisfaire tous leurs caprices ? Ici, tous les matins pendant la durée du festival, c'est le même rituel. Bon, allez, action, on y va. Moteur. Briefing des chefs de département dans le bureau d'Emmanuel Co, le directeur. On fait le point sur les arrivées du jour. On avait les VIP, nous avons Yann Canet qui a vu tout à l'heure. Nous avons également Jean-Jacques Hannault. Didier Bourdon, alors. Didier Bourdon arrive avec sa petite fille, Lélia, qui a 2 ans et demi. On fait comme d'habitude, on fait broder le petit peignoir avec le prénom. Et enfin, nous avons Johnny Hallyday aujourd'hui, qui arrive ce soir. Bon, super. Rien de plus, chef ? Tout va bien. Ok, donc, action. Immédiatement, toutes ces informations sont répercutées aux femmes de chambre. Et pour éviter les quiproquos, la direction a tout prévu. Devant le bureau des gouvernantes, vous allez retrouver comme tous les jours le trombinoscope, donc de nos clients célèbres, toutes nos stars attendues, pour que tout le monde soit au courant. Si vous les voyez, vous les accueillez par leur nom, comme tous les jours. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir. Si les femmes de chambre sont en coulisses, le directeur de l'hôtel, lui, est en première ligne. On ressort côté client. C'est ça la beauté de l'hôtel, c'est qu'on passe des coulisses à la scène. La scène, pour lui, c'est le hall de l'hôtel, où il se doit d'accueillir les stars. Bonjour, Emmanuel Croix, je suis le directeur de l'hôtel. Bienvenue. Après Juliette Binoche, il accueille le réalisateur Jean-Jacques Hannault, William Defoe, Samuel Lebihan et Jean Rochefort. J'ai tellement envie d'avoir des photos que c'est la mentalité. Conférence de presse, séance de shooting, un palace pendant le festival, c'est aussi un lieu de rendez-vous entre les acteurs et les 4000 journalistes du monde entier venus à Cannes pour l'occasion. Oui, Grand Serge, bonjour. Après le directeur, l'autre homme-clé d'un palace, c'est lui. Rivé à son comptoir, le téléphone à l'oreille, il répond dans toutes les langues. Oui, ne léchez. Non, 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 there will be no sleeping bag, don't you worry. Et pour le prince de ligne... C'est Roger Bastony, le chef concierge. Voilà à 34 ans qu'il s'évertue à satisfaire toutes les exigences des célébrités. Monsieur Ardisson vient de recevoir un fax. On ne lui a donné que la première page. Regarde, il doit y avoir une autre page qui traîne, s'il te plaît. On s'évertue à avoir une mise en place capable de solutionner tous les problèmes. instantanément. Un besoin de restauration, un besoin de billets d'avion, un voyage au bout du monde, un costume pour la soirée, une pharmacie, une infirmière, de la manicure, de la pédicure, des analyses de sens, s'il le faut. Pour un concierge, virtuellement, dans tout ce qui est dans la légalité, il n'y a pas de demande impossible. Premier incident de la matinée, des bagages ont disparu et pas n'importe lesquels. Ce sont ceux de Jerry Lewis. L'acteur américain est descendu dans ce palace pour toute la durée du festival. Alors, Roger mène l'enquête. C'est toi qui as pris les bagages de Jerry Lewis dans la voiture tout à l'heure ou pas ? Oui, mais est-ce qu'il y avait des sacs blancs ? Ça n'est occupé, c'est toi qui a été monté, ça, apparemment. Je crois que c'est tout monté. Attends, on va vérifier. Non, non, non. Ne pas retrouver les sacs blancs de Jerry Lewis pour Roger, ce serait une faute professionnelle. Tu as monté les affaires de M. Lewis. Tout à fait. Il y avait des sacs de Vic Ploy, des sacs blancs. Il y avait tout à fait, il y avait un sac des sandwiches. Voilà, très bien. Mission accomplie. Les bagages étaient en réalité de simples sandwiches. Mais se démener pour retrouver des sandwiches perdus, c'est ça aussi le service d'un palace. Si les stars peuvent se permettre des petits oublis, le palace, lui, n'a pas le droit au moindre faux pas. Françoise, la gouvernante, a une mission, s'assurer que les chambres soient irréprochables. Une belle suite au milieu de l'hôtel, avec un très beau salon. Dans moins d'une heure, c'est Guillaume Canet qui occupera cette suite à plus de 3000 euros la nuit. Une terrasse avec vue sur la célèbre baie des milliardaires, une chambre spacieuse. Tout doit être parfait pour l'arrivée du comédien. Oula, attendez, il y a un truc qui ne va pas là, c'est pas beau là. Donc il faut arranger. Le bonsaï, c'est bon. Ah ben vous avez arrosé ? Non, je n'y ai pas touché. Non, non, mais là il est mouillé, c'est bien. Voilà. Maintenant que tout est impeccable, il ne manque plus que la touche finale. Il reste à préparer quelques petits détails. Tout ce qui est room service, champagne, fruits, pour accueillir Guillaume Canet. Alors en cuisine aussi, on s'active, on prépare un plateau d'accueil VIP luxe, un privilège de plus réservé aux stars. Guillaume Canet arrive dans le hall de l'hôtel. Dans quelques minutes, il sera dans sa suite et son plateau d'accueil VIP aussi. Mais dans ce palace, les suites ne sont pas réservées qu'au repos des stars. Au dernier étage, c'est une grande marque de cosmétiques qui a pris ses quartiers dans la suite présidentielle. Tarif, 18 000 euros par jour. Stars de la télé, professionnels du cinéma, actrices, mannequins, tous se bousculent pour être chouchoutés gratuitement par les maquilleurs maison. Et il n'y a pas que le maquillage. Les créateurs de mode aussi louent des suites pour être au plus près des actrices. Ici, on prête les vêtements aux stars le temps d'une journée ou d'une soirée. Aujourd'hui, c'est Frédérique Bell, l'actrice des films camping et safari, qui vient choisir des robes. Je cherche deux choses. Je cherche des robes d'après-midi pour des rendez-vous, des photos et des robes de soir. Les hôtels sont des placards géants, finalement. Une garde-robe complète à disposition des stars. Dans les palaces aussi, les stylistes doivent répondre à toutes les demandes. Les gens n'ont pas de temps à perdre ici. Ils n'ont pas envie de marcher, ils n'ont pas envie d'être en sueur, ils n'ont pas envie de faire des... Ils sont déjà suffisamment stressés, il faut leur faciliter les choses. Et ça marche. Les robes de cette créatrice font fureur chez les stars cette année au festival. Robin Wright Pen. Ce genre de robe-là pour Rosanne Arquette. Un noir pour Virginie Le Doyen. Et Beyoncé, la robe toute en paillette. Un investissement vite rentabilisé pour cette marque. Ces stars et leurs robes feront ensuite la une des magazines du monde entier. Habillée, maquillée, mais aussi protégée par le service de sécurité du palace. Ce jour-là, c'est Monica Bellucci qui va répondre à une interview sur une plage privée. Pour son déplacement, elle est escortée par les gardes du corps de l'hôtel. Pendant le festival, les effectifs du personnel de sécurité sont multipliés par cinq. Entre 40 et 45 personnels. Hommes et femmes confondus. Plus des systèmes de vidéosurveillance, plus des gens qui ne sont pas du tout habillés comme nous en costume, mais qui sont dans la foule. Ce soir, le chef de la sécurité doit escorter 60 personnes jusqu'à la montée des marches. Sa mission, protéger les stars des badauds, mais aussi des intrus qui voudraient se fondre dans le cortège. Maintenant, vous écoutez. Apparemment, dans le groupe, ils vont être 60. Il y en a quatre. Quatre dans le hall. Très bien déguisés, un smoking et tout. Les bons badges qui vont bien et tout. Ils ne font pas partie des 60. Ils vont vouloir s'infiltrer pour la montée des marches. Vous me les bloquez entre le hall et la sortie du Majestic. C'est bête parce qu'ils se font toutes les années griller mes essais. C'est fait partie du jeu aussi. Il n'y a rien de... C'est un sport national pendant le festival du film. Donc, ils vont être tranquillement raccompagnés juste avant les marches. Départ du cortège, les hommes de la sécurité sont aux aguets. Mais rapidement, le piège se referme sur les intrus. Renard, il arrive dans le groupe. Il y en a un qui arrive dans le groupe. Bien bloqué, Renard. Bien propre. Merci. Bien joué. Bien joué. Bien vu. Je te l'ai dit. Mission accomplie. Ils ont essayé à la fin quand tout le monde est passé. C'est fait. Les quatre extraits. Propre. Cannes, c'est la fête du cinéma. Alors, s'il y a des stars que les palaces se doivent de protéger avec soin, ce sont les membres du jury du festival. Ici, on les accueille pour un cocktail entre deux projections. Robin Wright, la comédienne américaine, arrive la première. Puis, c'est au tour de Shu Qi, l'actrice taïwanaise. James Gray, le réalisateur new-yorkais. Et enfin, la présidente, Isabelle Huppert, qui croise dans le hall Christine Albanel, la ministre de la Culture. Un cocktail très privé, sous haute surveillance. Tout est prévu pour respecter leur tranquillité. C'est pratique, l'hôtel étant juste devant le palais des festivals. On les fait passer par une petite porte dérobée et ils se retrouvent comme par magie juste devant les marches. Et où, cette petite porte ? Regardez, juste ici, derrière l'agent de sécurité qui est là-bas. Derrière la porte dérobée, les voitures officielles attendent les membres du jury. Mais elles ne sont pas les seules avec les années. La porte dérobée est devenue un secret de polichinelle et les badauds se bousculent en quête d'une photo ou d'un autographe. La nuit est tombée sur Cannes, les stars montent les marches et Johnny Hallyday va arriver. Tout doit être prêt pour Béatrice, la responsable de la réception. C'est vérification de dernière minute. Donc, accueil, la boîte de chocolat, les macarons, le jus de fraise et j'ai également la volvique citron. Tout est en ordre pour moi. Alors, chaque fois, ça c'est quelque chose de très précieux. On a ce qu'on appelle dans le jargon hôtelier un cardex. C'est une fiche, en fait, qui concerne tous nos clients où l'on note toutes les préférences. On a une Catherine Deneuve qui n'aime que les fleurs blanches. On le met immédiatement là pour que les gouvernantes, lorsqu'on l'accueillera, prévoient un beau bouquet de roses blanches de préférence. Ah, excusez-moi. Il est une heure du matin et Johnny a une demande très spéciale. Il me faudrait, prêt, deux homards grillés avec sauce vierge pour Laetitia et Johnny Hallyday. Et dès qu'ils arrivent, on vous prévient. À plus tard. Monsieur Johnny Hallyday, deux homards grillés au beurre de pistou. Oui. Allez, ça marche. En cuisine, c'est le branle-bas de combat. À la réception, le directeur attend le chanteur. C'est lui qui doit l'accueillir. Mais le temps passe. Il est, je ne regarde même plus l'heure, mais il est deux heures et quart. Là, Johnny sort d'un concert à Saint-Etienne. Donc, il est arrivé par avion et il arrive tard. 2h30, Johnny et Laetitia arrivent enfin. En cuisine, c'est la touche finale. Il faut faire vite. Allez, vite, la vie. Il se refroidit, le homard. Allez, allez, allez. Allez. Les deux homards seront servis juste à temps dans la suite du couple Hallyday. Prix de ce petit encas nocturne, 450 euros à Cannes pendant le festival. Le bien-être des stars, ça n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada